Salut à tous, c'est Kiwi, on se retrouve pour le 16e épisode de Fable 1 Anniversary avec notre personnage maléfique les petits amis. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Et effectivement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je me suis complètement trompé de sauvegarde, de chargement. Je me suis complètement planté de slot. Du coup, ça m'a fait reprendre au tout début de la vidéo. Mais je n'ai rien fait de particulier. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste rechargé le bon slot et je suis revenu ici. S'il vous plaît, puis-je vous suivre jusqu'à... Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ramenez-moi jusqu'à mon... Attends, fais pas. Je m'occupe de tout. Hé, hé, sors-moi donc de là. J'arrive, j'arrive. Je suis derrière. Tu vas rester près de moi, mec. Tu vas rester près de moi, absolument. Parce que s'il y a un mec qui arrive, ça ne va pas le faire. Comment ai-je pu être si stupide ? J'en sais rien, mais reste près de moi. Stan ! Où es-tu ? Alors, reste bien près de moi, mon gars, OK ? Fais pas le con, hein. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Tu t'es fait attaquer là, la dernière fois. Viens ici. On va avancer doucement. On va les laisser venir. Tranquillou. Viens là, viens là. Ça me floque la frousse. T'en fais pas. Stan ! Où es-tu ? Il y a moyen de... Ouais, il y a peut-être moyen de le déglinguer, lui, de là où on est, là. Voilà, jackpot. C'est pas possible, ça. Ça arrive par où, là ? Putain, les mecs, ils arrivent dans mon dos et tout, quoi. Ils apparaissent derrière moi, les gars. Juste derrière moi, quoi. Viens, viens, viens. Je t'en prie, je t'en prie. 1,10 à trésor 2. Oh, pas mal, pas mal. Dans cette chasse au trésor, la réussite te connaîtra. Ah, si tu commences par chercher les fruits dans le bois. Hum, intéressant. Continue, on verra ça plus tard pour la chasse au trésor. Ah, j'aime bien ce genre de petite mission, là. De petite quête. Je trouve ça plutôt cool. Récompense. On va aller à la guilde, hein, pour aller... Oh, j'ai fait des bonnes actions. J'ai fait des bonnes actions. Ça me fait pas du tout plaisir. C'était un truc gentil. Ça me fait pas plaisir du tout. Je suis toujours aussi maléfique. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Il faut que je retourne à la guilde... À la guilde des héros, là, immédiatement. Pour voir s'il y a moyen... De distribuer des points de compétence. Histoire de devenir un peu plus costaud, quoi. Bon, en tout cas, les petits amis, j'espère que ça vous plaît toujours autant, cette série. Ne vous inquiétez pas, vers la fin du let's play, j'ai déjà fait un petit peu de repérage. Il y a moyen de tuer entièrement toutes les villes. Tout en se battant en parallèle contre les gardes qui nous attaquent en continu. Il y a moyen de faire ça proprement. Et de rendre toutes les maisons inhabitables pour pouvoir toutes les racheter. Alors après, est-ce qu'on fera ça en live ou pas ? J'en sais rien. Mais déjà, je sais que ici... On peut tuer tout le monde. Et ça, ça fait plaisir. Et si on tue un personnage qui vit dans une des maisons, ça la rend en location. S'il tient une boutique, la boutique est fermée définitivement. Non, vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. Qu'est-ce que je devais faire ici ? Je ne sais plus. Il fait jour, mais ils n'ont pas encore ouvert leur commerce. Je vais d'abord me rendre à la guide des héros et je vais revenir. Voilà. Oh, ce bug. On voit mes yeux qui restent dans le décor comme ça quand je me téléporte. Pique-nique à Réa. Sauvetage des marchands. Il va falloir que je fasse ça. Vraiment. J'ai combien ? Oh, j'en ai beaucoup aussi, là, dis donc. J'en ai énormément. Vitesse, 6, précision, 5. J'en ai beaucoup. Qu'est-ce que je me mets, là ? Vigueur, force, physique. Allez, physique. C'est cadeau. Physique 7. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre, maintenant ? Multifrap niveau 3. Ou le berserk, non ? On peut. Ha 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 ha. Je suis bien costaud, là. J'avais dit que je retournerais. La tête que j'ai, les amis. Oh, mais regardez la tête que j'ai, quoi. Ah, Ogval. Quoi qu'on aura pu prendre cette quête, hein. Sauvetage de marchands, de toute façon. Au moins, ce sera fait. Attendez, j'y retourne vite fait. Allez, ce sera fait. Je la récupère. Je la prends et basta. Allez. On va voir les esbrouves pour voir ce que ça nous donne. De toute façon, il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Oh, oui ! Ne tuer aucun bandit en secourant les marchands. Oh, non, ça, c'est naze. En moins de 8 minutes, bien sûr. Bien sûr. Vénérable. Vénérable, oncle Ben, c'est toujours un succès. Je pars en cacahuètes complètement. Alors, qu'est-ce que j'avais dit, Ogval ? Je crois qu'il y a un truc de chasse-poulet à faire, là. Pas de chasse-poulet, de coup de pied dans des poulets pour obtenir une clé. Regardez-moi ce mastoc que je suis comparé au garde, là. Alors, mon gars, tu m'as à l'œil ? Moi aussi, je t'ai à l'œil. Je te défonds si tu bronches, OK ? On peut revendre des trucs, ici ? N'aie pas peur. N'aie pas peur, ce n'est que moi. Mon seigneur, comme il me craint, le mec. Comment il me craint. OK, on ne peut pas revendre d'armes. On ne peut rien revendre, en fait, là. Si, on peut revendre ça. Gant de villageois radieux. Ça dégage. Bad robe radieuse. Ça dégage aussi. Vous étiez superbe dans l'arène. Mais pourquoi avoir tué Whisper ? J'ai que 22 000. Pourquoi avoir tué Whisper ? Parce qu'elle ne... Elle ne méritait pas de vivre, tout simplement. Tout simplement. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je devais faire. Ouais, c'est ça. Il faut retourner par là. Est-ce qu'on peut parler d'abord à un mec qui se trouverait dans cette baraque ici ? Ou alors, c'est derrière, là où il y avait les amants qui se bécotaient ? Venez. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard, là ? C'est quoi ton problème, toi ? Ah, c'est vous, faucheur ! L'aide d'un héros serait appréciable. Je ne suis pas un héros, bordel. Bien sûr. J'espérais qu'un homme comme Tonnerre participe à l'action. Mais bon, un personnage avec une sale tête comme vous fera bien l'affaire. Putain, t'avais besoin de l'aide de Tonnerre, t'es sérieux, là ? Nous pourchassons un assassin renommé. Un tueur vraiment vicieux qui se cache dans le camp des bandits. Encore ? Bien sûr, on ne pourrait pas y entrer, mais avec votre sale trombine, vous serez à l'aise dans ce nid de vipères. Mais c'est plus une histoire de vengeance que de justice. Cette ordure a tué mon cher frère. Si vous faites le boulot, la récompense est de mille pièces d'or. C'est tout ? Je ne vous fais pas confiance. Mais soit vous tuez l'assassin, soit il vous tue. Je suppose que ça fonctionne dans les deux sens. Vous serez payé une fois le travail accompli. Ok, j'y vais. On va aller fracasser un assassin. Ça devrait être une tâche facile. Rien de plus simple. Écoutez, pas de violence, d'accord ? Rien de plus simple. Bon, on est déjà à un tiers de la vidéo. Je pense que ça devrait être très 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 rapide comme mission, ça. Alors, route abandonnée. Allez, vas-y, cours plus vite, cours plus vite. Putain, tout le trajet qu'il faut se taper pour aller chercher un connard là. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais joué à Fable 2 ni à Fable 3 ? Je n'ai jamais mis les mains dessus. A aucun moment. Donc ça sera de la pure découverte, de la pure découverte. Louer soit à Vaud, vous voilà. La situation est dramatique. Les bandits demandent une taxe de protection à l'Union des marchands. Ils ont pris trois otages pour montrer qu'ils ne plaisantent pas. La date butoir est aujourd'hui, mais l'Union refuse de payer. Ils m'appliquent, car je leur dois un service. Mais... Mais quoi ? Je viens de sortir de l'école des gardes, mais je n'ai eu qu'un C en récupération d'otages. C'est sérieux, mec, là ? Bon, je vous dis où ils sont, et je vous laisse vous débrouiller. Voyons voir. Il y en a un en bas de la colline, et deux derrière ces portes. C'est compris ? Bien. Je vais opérer une retraite tactique avant qu'ils me repèrent. Bonne chance. Mais c'est quoi ce zouave, là ? Donc, Unes Brouf, sauver les trois marchands prisonniers dans le camp de bandits. Quête terminée, accomplissez la quête à moins de huit minutes. Ouais, pas de problème. Attends un peu, attends un peu, que je me rééquipe bien comme il faut. Attends un petit peu, tu vas voir. Tu vas me parler autrement. Oh, mais il y en a du monde, là. Oh, mais attendez, mais j'ai pas le temps, en fait. Huit minutes. Huit minutes, mais j'ai carrément pas le temps. Il faut que je défonce tout le monde, là. On y va, c'est parti. C'est parti. Pas du tout, pas du tout. Allez, casse-toi de là, vas-y, casse-toi de là. Allez, viens. Dépêche-toi un peu. J'ai pas le temps, là. Vas-y, taille-toi, taille-toi de là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Il me reste six minutes pour aller sauver les deux autres. Ça marche. Et d'un. Est-ce que je peux me grailler un morceau, là ? Ouais, ouais, ouais. Il n'y a personne à qui montrer votre trophée. J'ai pas de trophée. Ah, c'est un trophée, ça. Ok. Ok. Élite de l'âme. Est-ce qu'ils sont là, les deux autres marchands, là ? Ouais, ils sont vraiment là. Ouais, facile. Attendez, d'abord, je vais faire un peu de ménage. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ah, ce massacre. Ah, c'est une jolie blessure. Et c'est en ce jour de drame que les bandits décidèrent de faire un jour férié. Après le massacre. Le massacre du camp. Oh, j'ai large le temps encore, en fait. J'ai large le temps. Je pourrais même piquer un petit somme. Non, tu m'as saoulé, toi. Tu m'as saoulé, tu m'as saoulé. Votre volonté est faible, attention. Ouais, fantastique, fantastique. T'inquiète pas. D'abord, je vais aller leur régler leur compte à eux, là. Ah, merde. Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Hop, tu ne te relèveras pas. Je te libère, vas-y. Ah, mon sauve, excellent. C'est juste que... Allez, viens. Ramène ton cul, ici, toi. On va aller chercher ton frérot par là-bas. Et je vous sors de là. Faire une quête de sauvetage de marchands. Non, mais vous y croyez, vous ? Je vais dire merci, je suppose. J'ai pris de votre précieux temps. Vous savez depuis combien de temps je suis captif ? On ne peut pas rester ici à discuter. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On se casse. Allez, barrez-vous de là, maintenant. Cassez-vous, quoi. Moins de huit minutes. C'est cool, ça, non ? Il me reste encore trois. Ah, mais il faut encore que je traverse toute cette zone. Merde. Allez, venez par ici. Qu'est-ce que c'est, ce poulet, là ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je me trompe, je me trompe. Ah, je bug contre le décor, quoi. Putain. Allez, plus vite, les gars. Plus vite, couvrez plus vite, là. Route abandonnée. Dépêchez-vous un peu. Si je t'ai pas étrippé lorsque je te croise, y a pas de problème. Il fallait que je bute un gars, là. Briser le siège, on verra ça plus tard. C'était quoi, ça ? Y avait pas un assassin à buter, là ? Meurtre à rebondissement. Ah, mais il faut que j'aille jusqu'au bout, d'accord. Là où j'ai affronté de l'âme. Eh bien, on y va. Il va falloir aussi que j'achète des potions. Donc, je vais retraverser tout ça. Et ensuite, le combat va pouvoir commencer. Je vais me transformer en mode berserk niveau 3. Ils vont rien comprendre. Je vais les fracasser, quoi. Eh bien, alors ? C'est tout ? C'est toi le mec que je recherche ? Vous n'auriez pas vu un groupe de gardes dans le coin ? Des grands types poilus menés par un plus méchant que les autres. Cette ordure me pourchasse depuis des jours. Vous imaginez ? Mon propre frère qui cherche à me tuer. Ouais ? On ne sait pas toujours, bien entendu. Il s'est engagé chez les gardes et moi, j'ai pris un autre chemin. Mais on est toujours frère et pas si différent. Lui aussi, il a tué un bon paquet de gens. Mais je sais ce qu'il pense. Mère est malade et il n'a jamais réussi à lui faire rayer mon nom du testament. De plus, que reprocher à un garde qui abattrait un assassin ? Et du coup, je peux choisir de buter qui, en fait ? Je peux choisir de buter le frangin ou pas ? Vous n'auriez pas vu un garde dans le coin ? Et si je n'ai pas envie de le buter, comment ça se passe, en fait, là ? Cette attente m'a rendu ne... Vous n'auriez pas vu ? Ah, j'ai bien envie d'aller... D'aller défoncer le garde, en fait. Je vais aller lui reparler. Si je fais un aller-retour pour rien, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais j'ai envie de tenter le coup. Laissez en vie cet assassin, là. Et d'aller fracasser le garde et ses deux... Et ses deux larbins. Qu'un de deux larmes, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je trace, je trace. On va aller voir si mon intuition est bonne. Je vais pouvoir régler cette affaire de l'autre côté. Et si elle est mauvaise, je vais me taper un autre aller-retour pour aller flinguer l'assassin et revenir jusqu'au garde pour lui dire qu'on a flingué son frère, blablabla, blablabla, blablabla. Putain, devoir courir tout ça ? Mais qu'est-ce que c'est chiant ? Dites-moi en commentaire, les petits amis, si vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelle Overlord. Je crois que c'était ça, le jeu. Overlord 1 et 2. C'est un jeu où on dirige un seigneur démoniaque et on envoie ces sortes de gobelins attaquer tout ce qui bouge, les moutons, les villageois, les villes, les habitants. C'était un petit jeu sympathique, mais infinissable. Pour ma part. Infinissable. Putain, je m'en sors pas. Putain, si je me suis tapé tout ça pour rien, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue pour pas grand-chose. Il y aura 10 minutes de course à travers des grands couloirs vides sans aucun ennemi. On va tenter d'aller parler à ce garde, là, où est-ce qu'il se trouve ? Il est juste en haut, là. Maintenant que l'assassin m'en a dit un peu plus, il y a peut-être moyen d'arriver à lui péter sa gueule à lui, là. Mais à quoi vous jouez ? Vous étiez censé le tuer ? Retournez finir le boulot. C'est pas moi qu'il faut frapper. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas le choix. J'ai perdu un temps fou pour rien. J'ai perdu un temps fou pour pas grand-chose. Oh, putain. Oh, la poisse, la poisse, la poisse. Bah écoutez, ça mettra fin à cette vidéo, hein. Dès qu'on aura fait cette mission, la vidéo sera un peu plus courte, mais tant pis. Mon intuition était mauvaise. Moi, je pensais que dans Fable, on pouvait toujours choisir entre le bien ou le mal. Choisir si on pouvait terminer une quête d'un côté comme de l'autre à certains moments, mais là, apparemment pas. Je me suis complètement trompé, quoi. Et ça me coûte un putain de trajet de l'espace à me retaper. Ah, j'en vois certains qui vont me lâcher des comms de... Quelle perte de temps incroyable. Tout ça à refaire, tout ça à refaire. Et après, il faut aller reparler aux gardes, en plus. C'est ça le pire. Mais pourquoi, pourquoi j'ai écouté mon intuition ? Pourquoi ? Putain, je suis un peu deg, je suis un peu deg. Je crois que je vais flinguer ma manette PlayStation 5 à force de courir de partout, là, et de massacrer de la touche, je crois. Au moment où je tourne cette vidéo, les petits amis, Noël approche à grands pas. Mais de toute façon, je suis bête, cette vidéo va sortir avant Noël. Je tourne cette vidéo, on est fin novembre. Et je me demande si je vais pas commander une nouvelle manette de PlayStation 5 au Père Noël. Je sais pas, je sais pas. J'essaie de meubler un peu, là, parce que là... J'ai rien à raconter, j'ai rien à faire. Et il se passe pas grand-chose, quoi. On a aussi différents joueurs de cartes, là, qui se trouvent dans différentes tavernes. Et apparemment, c'est pas les mêmes jeux. Au début de l'aventure, on a testé un jeu où il fallait retourner des jeux de cartes des paires. Et j'en ai vu un autre, en dehors de mes enregistrements, où il fallait envoyer une sorte de pièce dans un petit anneau de peinture blanche peinte sur une table. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y a plein de petits jeux comme ça, différents. On ira les découvrir dans une vidéo. Bon, allez, cette fois-ci, j'arrête mes conneries. Voilà, t'as tout compris. Oh, mais t'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? Mille pièces d'or, hein ? Hum, te diriez-vous que je double la somme pour que vous me débarrassiez de mon frère ? Putain ! Oui, lui, parti. L'héritage serait à moi. Bon, écoutez, je vous donne les 2000 pièces de suite, si vous acceptez. Allez, vas-y, donne. Acceptez, bien sûr que j'accepte. Merveilleux ! Tenez, ceci est pour vous. C'est une joie de traiter avec vous. Bon, du coup, j'ai pris l'argent, là, mais est-ce que, du coup, je peux le buter l'autre aussi, là-bas ? Avez-vous trouvé mon vie ? Si je le bute... Quoi que j'aurais pris l'argent, si je le bute ? Attendez, j'aurais 3000 ? J'aurais 3000... Je le tente ou pas ? Je le tente ou pas ? Vous avez des tripes, vous. Prendre mon or et puis essayer de me tuer. Tout à fait. On ne double pas un assassin, ce n'est pas mal. Ça va faire mal. Alors, qu'est-ce qui t'arrive maintenant, là ? Je vais me faire des pépettes. Contrat d'assassin. Ce contrat ordonne la mort d'un marchand de Darkwood. Il est signé de l'assassin. Je prends. Je prends et je vais retourner voir le garde pour le buter. Bon, mais du coup, la vidéo va durer plus de 30 minutes. Et on est reparti. On est reparti. Je ne peux pas me téléporter, là ? Putain, mais cette perte de temps. Je me suis donc tapé un alerte pour rien. On est bien d'accord. Ah, il y a un téléporteur, là. On va se téléporter directement dans le village. Et on va aller parler au garde. Immédiatly. Ok, val, ok, val, ok, val. Voilà, parfait, parfait. J'espère qu'on peut encore tuer le garde. Allez, dépêche-toi, 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 faucheur, dépêche-toi. Ça me va bien, ce nom, faucheur. J'aime bien. Ça se trouve, on aura d'autres titres plus tard. Vous croyez qu'il l'a eu ? Aucune chance. Mon frère me mène la vie dure depuis qu'on est gosse. On ne m'en débarrassera pas aussi facilement. C'était le chouchou de notre mère. Oh, je suis certaine que c'est un assassin très bien, Toby. Prends donc un peu exemple sur lui. Quoi ? Mais ce n'est pas bien de vouloir tuer son frère, non ? Qui t'a sonné, toi ? Je l'égorgerais moi-même si j'en avais l'occasion. Sale chien d'assassin. Pas vrai, chef ? Il a fait que déshonorer la famille. Que je sois maudit s'il obtient le moindre petit morceau d'héritage. Regardez qui revient en vie. Excellent ! Ce contrat lui appartenait bien. Notre quête est enfin terminée. Voici votre or. Vous l'avez bien mérité. Attendez. Je peux vous flinguer ou pas alors là maintenant ? Je peux là ? Je ne peux pas vous flinguer. Mais ce n'est pas possible ça. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Qu'est-ce que ça m'énerve ? Bon, je me suis quand même fait 3000 pièces d'or. Est-ce que la quête est validée ? Au moins, est-ce que la quête est validée ? Ouais, la quête est validée. Ok, bon, les petits amis, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Mais moi, ça m'a un peu saoulé de faire des va-et-vient pour rien là. Mais bon, j'ai réussi à couillonner au moins cette dernière petite mission. Et ça, ça me fait bien plaisir. J'ai 31 297 pièces d'or. On avance, on progresse, on progresse. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye. Suivez-moi. Dans mes prochaines aventures.